Daft Punk a triomphé, vous connaissez Daft Punk ? Oui, remarquez, ils ont beaucoup de talent, ils doivent à leur talent, mais aussi peut-être un peu à la publicité extraordinaire que leur... Oui, c'est bon. Après avoir laissé penser que François Hollande était quelqu'un qui ne pouvait pas prendre de décision, maintenant on va découvrir quelqu'un qui prendrait comme ça des décisions brutales et qui n'aurait pas de sentiment ni d'affect. C'est un homme politique qui a des convictions, qui a une détermination, il l'a prouvé durant toute cette carrière, toute cette période qu'il a traversée, mais en même temps c'est quelqu'un qui est très humain. Ce qu'on ressent c'est une injustice parce que même si tout est fait du mieux possible dans cet hôpital, il n'y a pas les mêmes moyens que chez nous, il n'y a pas de couveuse, il n'y a pas tout ça. C'est très impressionnant, comme les enfants qu'on a vus en état de malnutrition tout à l'heure. Je vais dans de nombreuses villes, d'ailleurs on le souligne, mais c'est le maire qui m'a invité. Ça ne m'échappe pas, bien sûr d'ailleurs votre présence l'atteste, mais c'était important de se retrouver là. C'est un message d'optimisme pour Hénin Beaumont et pour la France. Face à toutes les divisions et à tous ceux qui veulent agiter les peurs et fracturer la société, nous nous rassemblons autour des valeurs de la République. C'est vrai pour les prochaines semaines, mais c'est vrai pour les années qui viennent. Puisque le communiqué est public, on peut bien avoir un sentiment sur le sujet. Moi j'ai eu l'impression de lire quelque chose qui ressemblait plus à une lettre de licenciement qu'à une lettre de rupture.